Chers étudiants et étudiantes, bonjour. Aujourd'hui, on va entamer le quatrième chapitre de notre matière, l'époque moderne, la Renaissance, le 15e et le 16e siècle. La première partie, donc, la Renaissance. La Renaissance est une période de l'époque moderne associée à la redécouverte de la littérature, de la philosophie et des sciences de l'Antiquité, qui a pour point de départ la Renaissance italienne. Couvre à l'époque historique, généralement placée en 1453, c'est la chute de la Constantine-Paul par des Ottomans, ou en 1492, c'est la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Selon les historiens français, cette période s'arrête avec la Révolution française, marquée généralement en 1792, ou 1792, et suivie par l'époque contemporaine. Selon l'historien René-Lemont, une Renaissance doit qu'elle se caractérise par, premièrement, l'apparition de nouveaux modes de diffusion de l'information, la lecture scientifique des textes fondamentaux, la remise à l'honneur de la sculpture antique, c'est-à-dire les anciennes civilisations, le renouveau des échanges commerciaux, mais aussi le changement de la représentation du monde. D'après le même historien, le mot Renaissance nous est venu d'Italie, et concernait beaucoup plus le domaine des arts. C'est une période pendant laquelle naît la science moderne et expérimentale. Donc, c'est à cette époque que les scientifiques et les touristiens ont commencé à s'éloigner des points de vue traditionnels, et gouvernaient la médecine en Orient et en Occident. Les connaissances aussi se sont développées par le biais de la méthode scientifique, mise d'une œuvre scientifique, donc, par exemple, la collection des données, l'observation, et elles se terminent par la conclusion. Premièrement, donc, la diffusion du savoir. Le domaine des techniques et des sciences biologiques progresse considérablement grâce à l'invention de l'imprimerie par Gittenberg au XVe siècle. C'est une invention qui bouleverse carrément la transmission du savoir. Donc, par exemple, le nombre des livres publiés devient ainsi important, la scolarisation de maïs est possible, donc, c'est-à-dire que la science, en général, elle devient ainsi une communauté des savants. Cette époque aussi a marqué certains scientifiques, mais aussi artistes, comme par exemple, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, donc, c'est un peintre fluenta, mais aussi un scientifique, un ingénieur, inventeur, anatomiste et botaniste. Donc, il a, par exemple, dessiné de nombreux squelettes humains, il a dessiné aussi des os, des muscles, le cœur et le système vasculaire, l'action de l'œil et même d'autres organes internes. Il a aussi étudié et dessiné l'anatomie de certains animaux, comme par exemple certains oiseaux, singes, ours. Donc, il a essayé de disséquer ces animaux, c'est-à-dire d'utiliser la dissection. Leonardo da Vinci, donc, il a fait l'un des premiers dessins scientifiques d'un foetus, dont l'itérus, et la première quant à la science scientifique de la rigidité des artères à la suite d'une crise cardiaque. Le deuxième, c'est Fracastoro. Girolamo Fracastoro, donc, c'est un médecin italien, créateur d'une nouvelle discipline, l'épidémiologie. Donc, il indique, alors que la contagion est une infection, passant d'un individu à un autre, par le biais de certains particules. Ces particules ont des caractéristiques comme, par exemple, persistantes, capables de se reproduire, et même transportées à distance. Donc, il a divisé l'infection en trois types, ou bien en trois modes de transmission des maladies. La première, c'est la contagion inter-humain directe entre les individus. La deuxième, c'est la contagion indirecte, c'est-à-dire grâce à un agent vecteur, comme, par exemple, les objets usuels, certains vêtements, les animaux, l'air lui-même, etc. La troisième, c'est la contagion à distance. Dans ce cas, les germes seraient comme attirés par les sujets sains. Maintenant, on va parler de la transformation de l'alchimie vers la chimie moderne. Donc, c'est une, l'alchimie vers la chimie, donc, l'alchimie, c'est une science ésotérique depuis l'antiquité. L'alchimie, donc, dans la naissance, à la renaissance, à la chimie moderne. C'est grâce à la voisie. La voisie, elle est considérée comme le père de la chimie moderne. L'une des ses plus importantes recherches, c'est la découverte de l'oxydation. De nombreux autres philosophes et savants ont été apparus dans cette époque, comme par exemple, Francis Bacon, Pierre Gassendi, et même plus tard, Ishaq Newton. Donc, Ishaq Newton, c'est un physicien, c'est un philosophe, un mathématicien, alchimiste et un astronome. Donc, il a écrit le grand ouvrage Philosophia Naturalis, Principia Mathematica, dans lequel, donc, il a décrit la loi universelle de la gravitation et même la formule des trois lois universelles du mouvement. Un autre chimiste, c'est Nicolas Limerie. C'est le premier qui a publié le premier traité de chimie. Maintenant, la deuxième partie. L'émergence de la physiologie moderne. Donc, plusieurs découvertes médicales effectuées dans la connaissance de l'anatomie, après les premières traductions des ouvrages, par exemple, d'Hippocrate et celle de Galien, permettant d'avancer en matière d'hygiène et de lutte contre la mortalité. L'apparition, donc, aussi d'un très grand médecin à l'époque, c'est André Vessalé. André Vessalé, c'est un anatomiste et un médecin considéré par de nombreux historiens des sciences comme le plus grand anatomiste de la Renaissance. Donc, il a parlé dans son ouvrage de Corporis Fabrica de l'importance de la dissection et d'être la clé pour comprendre l'anatomie humaine. Michel Servet, donc, c'est un théologien et un médecin espagnol qui confirmait la découverte de Ibn Néfis sur la circulation pulmonaire. De son côté, Ambrose Paré, donc, il a fait les premières ligatures des artères. C'est un chirurgien du roi, c'est le père, il est considéré comme le père de la chirurgie moderne car il a inventé de nombreux instruments utilisés dans ce sens. Maintenant, on va parler de la naissance de psychiatrie. Donc, depuis les temps les plus reculés, généralement, les troubles mentaux ou nerveux étaient attribués à une origine surnaturelle. Donc, c'est grâce au Suisse Félix Plater qu'il est l'un des premiers à attribuer les maladies mentales à des causes naturelles et non plus à la magie ni à la procession démoniaque. Maintenant, une autre science qui a été apparue au cours de la Renaissance, c'est la toxicologie. La source de la toxicologie a été apparue grâce à Parachelsi. Parachelsi, il est considéré comme le père de la toxicologie. C'est lui qui a formulé le principe fondamental de la toxicologie. C'est-à-dire, tout est poison, rien n'est poison. Ce qui fait le poison, c'est la dose. Et il a donné, par exemple, l'exemple du mercure. Par exemple, le mercure, il soigne la maladie du syphilis, mais avec des maldoses, donc ils peuvent tuer la personne carrément. C'est-à-dire que certaines substances considérées comme toxiques peuvent être inaudibles ou même bénéfiques à des petites doses. Les sciences biologiques et médicales connaissent à cette période trois types d'évolution majeurs. Des progrès dans la description de l'anatomie humaine, la publication de très nombreux ouvrages illustrés de zoologie immunodotanique et la rencontre entre l'alchimie et les sciences médicales. Cette époque aussi a été caractérisée par l'apparition de nouveaux modes de diffusion de l'information à travers l'apparition et l'invention de l'imprimerie par Gatenberg, la lecture scientifique des textes fondamentaux, la remise en honneur de la culture antique, c'est-à-dire les anciennes civilisations, le renouveau des échanges commerciaux grâce à la découverte de l'Amérique, du Brésil et de l'Inde et les changements de la représentation du monde. Maintenant, on va parler du XVIIe siècle, cette époque qui a surtout été marquée par la découverte du microscope, mais aussi de l'apparition de beaucoup de scientifiques et de savants, comme par exemple Francisco Redé. qui est un médecin italien, le premier médecin italien qui a approuvé la facilité de la génération spontanée des insectes, par exemple des mouches et des moustiques, admises depuis l'époque d'Alistoute. Maintenant, on va parler de l'invention du microscope qui a été réalisée grâce à Zacharia Johnson. Donc, c'est un fabricant de lunettes. Il a, par exemple, eu l'idée de superposer deux verres de lentilles afin de grossir de très petites choses. 80 ans plus tard, les deux scientifiques, Léonoroc et Rubel, ont apporté quelques modifications pour observer une cellule humaine pour la première fois. Aujourd'hui, le microscope est indispensable dans toute étude ou recherche scientifique. Le physicien Galileo Galilei, c'est le premier physicien moderne qui met en point le perspiculum, c'est-à-dire un microscope composé d'une lentille convexe et d'une autre cancave. Von Leonholt, il a décrit les globules rouges du sang, des bactéries et même des spermatozoïdes. De sa part, le médecin anglais William Harvey, il a étudié pour la première fois les circulations sanguines et il met l'hypothèse que les capillaires existent. C'est le premier aussi qu'il déclare que le cœur est une pompe pour le sang. Nicolas Arzoker, donc il invente aussi la théorie du spermatisme, c'est-à-dire la théorie de préformation. L'ombréologiste Marcello Malpigi, il conclut que l'animal vient de l'œuf, c'est-à-dire la fécondition, se fait entre un spermatozoïde et un œuf dans les trompes de phallon. De sa part, l'ennie des Graff, donc c'est un ombréologiste néorlendais, il a été le premier à décrire le follicule de Graff. Cette époque aussi, caractérisée par l'impression de plusieurs maladies comme la viriole, le choléra, la peste, etc. Donc, mais aussi en parallèle, beaucoup d'applications en immunologie. Par exemple, ils ont pratiqué à l'époque la variolation, la variolation, donc qui consistait à infecter, par exemple, les bébés pour les protéger contre la variole. Concernant les sciences de zoologie et de botanique, ce partage en deux écoles, donc la classification des observations déjà rapportées par les anciens savants et l'observation directe et l'expérimentation. Par exemple, la création de certains jardins décès ou bien de certains jardins botaniques. En général, et pour conclure, le XVIIe siècle, elle se caractérise par l'importance de la méthode expérimentale et des interprétations mécaniques du vivant et par l'introduction du microscope dans toutes les observations biologiques. Avec cette conclusion, on termine notre cours. Merci pour votre attention.